Domaine du possible, le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. A la recherche du pain vivant, avec Jean-Philippe de Tonac et Roland Feuillasse. Scientifique et littéraire, Roland Feuillasse s'est consumé dans une première vie de chef d'entreprise dans l'industrie, avant de renaître, en relançant une activité autour du pain et dans un moulin. Homme de lettres, Jean-Philippe de Tonac s'est volontairement mis dans le pétrin, en 2007, le temps d'un CAP boulangerie qui lui paraissait indispensable pour bien écrire sur le pain. Ses amoureux de la culture boulangère livrent dans A la recherche du pain vivant, publié dans la collection Domaine du possible aux éditions Actes Sud, un plaidoyer allégro pour retrouver le goût du vrai. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Philippe, alors que vous étiez romancier, journaliste, essayiste, un homme de lettres classique, vous avez décidé de passer un CAP de boulangerie pour coordonner le dictionnaire universel du pain, une méthode qui n'est pas sans rappeler l'actor studio, mais là en l'occurrence il n'y avait pas d'Oscar en jeu, donc pourquoi est-ce que vous avez décidé de repartir à zéro ? Alors à zéro, non, on est toujours chargé de toutes les expériences précédentes évidemment, mais au fond je crois qu'on est tous un peu à se ressentir orphelins d'un monde perdu. Je vois un petit peu le monde moderne comme un monde peuplé d'orphelins, sans père et sans mère, sans Dieu, sans mère terre, et désespérant de pouvoir se reconnecter à ce qui paraît parfois définitivement perdu. Alors chacun sa méthode, pour moi le pain m'est toujours apparu comme la reconnexion évidente. À quoi ? Eh bien à la vie, à la terre-mer, au ciel, à la spiritualité. Le pain est tellement chargé, tellement riche. Alors le reconvoquer c'est forcément se remettre en lien avec ce qui a été orgueilleusement abandonné par la civilisation moderne. Et vous Roland, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui le burn-out c'est souvent dépeint comme le mal du siècle, quelque chose d'inextinguible, de fatal, de très noir, et en fait quand on lit votre livre, vous, vous avez vécu ça comme un burn-out créateur, notamment grâce à l'appui de Valérie, votre épouse, mais pas seulement. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce prodige du burn-out créateur ? Alors le mot burn-out, moi je ne l'ai pas vraiment utilisé. Je ne me suis jamais imaginé moi-même faire l'objet d'un burn-out quelconque. Ce que je ressentais toujours, c'est d'abord une immense colère, une forme de volonté de changer de manière radicale. Donc j'ai ces besoins de me révolter de manière permanente. Je crois que c'est Albert Camus qui dit « je me révolte donc je suis ». Voilà, je me reconnais très très bien dans cette phrase. Même aujourd'hui, il y a des choses qui me révoltent, et comment ne pas être révolté avec ce que nous sommes en train de traverser. Et je dirais, il y avait une espèce de pressentiment ou de quelque chose qui m'insupporte très fortement, c'est la ville. Je ne suis pas un rat des villes, je suis vraiment un rat des champs. Il me faut vraiment la campagne pour être bien, serein, épanoui, au calme, bien dormir. Il ne faut pas de bruit. J'ai une absolue nécessité de silence. Donc pour moi, certains ont appelé ça un burn-out, peut-être, mais en tout cas c'était cette volonté de révolte. Et ce sentiment de me sentir sale, de sentir que j'avais besoin de doucher et de largement savonner ma petite âme pour qu'elle reprenne forme de jeunesse. Et de retrouver justement cet enfant qui est en chacun d'entre nous et dont nous avons comme premier devoir de ne point le trahir, de refaire naître l'enfant et de m'émerveiller, etc. et de quitter la ville. Justement, puisque vous parlez de quitter la ville et que vous êtes un rat des champs, dans le mythe de la globalisation, il y a cette idée que le démiurge peut naître de n'importe où, n'importe quand, qu'au fond les racines importent peu, dans un lieu blanc et sans âme, tout se passe bien. Au contraire, dans votre livre, vous insistez vraiment sur le caractère primordial des racines, que ce soit effectivement la région, la ville de Cucugnan, et puis aussi ce lieu, ce moulin qui est riche d'une histoire pluricentenaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'importance des racines pour créer ? Mais je crois que ce qui importe beaucoup aujourd'hui, et que moi j'ai ressenti vraisemblablement assez tôt, c'était de renouer avec le fait qu'on soit des organismes vivants et de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un organisme vivant, de revenir en conscience de ce qu'on appelle l'échelle du vivant, c'est-à-dire comment s'est structurée la génétique qui se retrouve au sein d'une cellule, les cellules qui font des organes, les organes qui constituent des organismes, et nous sommes chacun d'entre nous un organisme vivant et on l'oublie, je crois qu'on doit se le rappeler un petit peu tous les jours, je pense qu'un organisme vivant, comme tout organisme vivant, et l'humain au premier rang sûrement, a besoin d'être au sein d'un écosystème véritable, c'est-à-dire composé de ces deux parties constitutives que sont la biocénose, c'est-à-dire l'univers des organismes vivants justement avec lesquels on vit en interaction, et le biotope, littéralement en grec ancien, support de lieu de vie, nous avons besoin d'un support de lieu de vie et d'une biocénose. Si on n'est pas à l'aise, si on se sent malheureux, si on se sent sale, si on se sent meurtri dans la biocénose dans laquelle on est, on a une particularité, nous c'est qu'on a des petites jambes, et bien il faut justement rempaqueter un petit peu ses racines, les sortir du pot, et aller mettre ses racines ailleurs, et retrouver une capacité de les plonger dans un véritable biotope et de s'entourer d'une véritable biocénose. Pourquoi je parlais tout à l'heure de la ville un petit peu dans les mots négatifs, et je pense que c'est tout à fait conjoncturel aussi, c'est que la ville, quelque part, elle est pour moi, pour les humains, ce que la monoculture, le monoélevage, et pour le végétal ou le monde animal, et pour moi, si vous voulez, on retrouve cette notion d'élevage intensif, quand vous prenez le RER que vous débarquez à la Défense, pour moi c'est une absolue évidence qu'on est au sein d'un élevage intensif, qui pour moi n'a rien de mieux, n'a rien de plus positif, qui serait moins critiquable qu'un élevage intensif, où on met 400 saumons dans un mètre cube, ou 2000 poules dans 50 mètres carrés, et ça c'est insupportable, et il ne faut pas que l'humain le supporte. Merci pour la comparaison, j'y penserai la prochaine fois que je monterai dans le RER à heure de pointe, je me vivrai comme un saumon d'élevage. Jean-Philippe, vous confirmez, donnez-nous à voir un peu ce village de Cucugnan et ce fameux moulin, qu'est-ce qu'ils ont de si merveilleux qu'on n'aurait pas trouvé ailleurs ? Alors c'est un lieu assez protégé, on n'y accède pas très facilement, on arrive en général à Cucugnan en s'arrêtant en gare de Perpignan, ensuite il y a différents moyens de rejoindre le village, vous parliez de ville, mais c'est vraiment un tout petit village, qui est installé sur un pog, c'est-à-dire une petite colline, au sommet de laquelle évidemment se trouve le moulin. Le moulin a été installé là parce que c'est le lieu où les vents convergent, donc évidemment c'était important de le placer dans ce couloir, et le moulin c'est le centre névralgique de toute la vie des hommes qui ont habité dans ces régions, c'est des êtres qui ont vécu dans la dépendance absolue du grain, et puis de tout ce que le grain permet de produire, donc c'est revenir à cette réalité très simple, c'est que nous sommes des mangeurs de pain, comme on le dit chez Homère, et on le deviendra peut-être d'autant plus dans les années prochaines où les problématiques alimentaires vont se préciser. Roland a eu cette intuition incroyable il y a une vingtaine d'années de revenir vers le pain, et il a entraîné avec lui beaucoup de ces gens qui cherchent justement des points d'ancrage, des racines. Donc le pain, je pense, dans la mémoire collective, c'est une racine essentielle qui fait sens chaque fois dans une période de crise. Alors maintenant que nous sommes à Cucuignan, venons-en au pain, vous ne faites pas du pain, c'est beaucoup plus que ça, quand on lit le livre, il y a toute une expérience autour de ça, et une langue très riche, une langue métaphorique, et il y a une métaphore qui moi m'a particulièrement interpellé, c'est que vous comparez le four à pain à un utérus et qui va finir par donner la vie, vous développez ça, donc est-ce que vous vous voyez plus comme un maïoticien qui est un boulanger, du coup, Roland ? Pour moi, oui, c'est une évidence que le four joue un rôle absolument extraordinaire, c'est sûr, puisqu'on y rentre dans le four un pâton, certes fermenté, etc., mais qui serait, à proprement parler, tout à fait inconsommable, et si on était mort de faim et qu'on veuille absolument si j'étais dessus le manger avant qu'il ne cuise, ça serait mortel, même carrément, alors que quand le pain sort du four et qu'il y a eu cette forme de transmutation, on peut aussi le comparer de manière métaphorique, le four à l'atanor, le creuset alchimique, eh bien, il a transformé ce bâton potentiellement même mortel en un principe de vie, et j'ai des fois, souvent, même avec des néo-boulangers, on va dire, ou des gens qui, justement, ont ce sentiment un petit peu qu'il faut qu'ils lavent leur petite âme, et quand ils sont pour les premières fois au contact de ce four, alors qu'il est un four à bois, avec tout ce que ça veut dire, des odeurs, des crépitations du feu pendant qu'il chauffe, etc., et le premier réflexe de ces personnes quand ils recueillent le pain qui sort, je trouve que c'est vraiment des regards, des attitudes, comme si on leur mettait un nouveau-né dans les bras, et donc immédiatement, la métaphore de se dire le four est quelque part un utérus, elle est évidente. Et alors justement, quand le pain sort tout chaud du four comme un nouveau-né, on l'enveloppe dans des langes, on le protège, raison pour laquelle les anciens ne mangeaient pas le pain chaud, en fait, ils le protégeaient et puis on le mangeait ultérieurement, c'est une des choses que j'ai appris en lisant votre livre, parce que moi, je suis plutôt néophyte, et ça paraît très contre-intuitif, puisque aujourd'hui, en réalité, quand les baguettes ne sortent pas du four, mais qu'elles ont quelques heures, on voit bien, là, tous les citadins, on dit, bon, on attendra la prochaine fournée, parce que nous, on s'est mis à dire que le bon goût du pain, c'est quand il était vraiment brûlant et craquant, donc qui a raison en termes de nutrition ? Est-ce que c'est les anciens ou est-ce que c'est les modernes et qu'est-ce que ça change de ne pas manger le pain brûlant ? Le pain est opéré par une forme de miracle qui est la fermentation, et cette fermentation, elle offre des transformations, des transmutations de la matière première et de ces fameuses protéines du pain qui ne seraient certes pas digestes comme elles vont l'être à partir du moment où elles sont passées par les étapes de la fermentation, et par le miracle de la fermentation, on ne peut pas ne pas ressentir des formes d'éverveillement devant ces transformations qui sont liées au levain. Mais quand on mange du pain chaud, eh bien, toutes ces bactéries pêcheurs, elles sont mortes. Donc, nos anciens ne l'avaient sûrement pas découvert par la voie de la connaissance théorique et scientifique, mais par la voie de l'expérience, avaient très bien compris que si on ne mangeait le pain que le lendemain, il était infiniment plus complexe, complexe au sens de sa palette aromatique, etc., infiniment plus digeste et infiniment plus nourrissant aussi. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait ? Vous parliez de l'âge, c'est une très bonne image. Le pain, lui rend sa gestation pour entrer au four. Il s'est élevé, il a évolué au sein de ses langes. Eh bien, quand il les refroidit, il faut les remettre pour qu'en fait, toute cette microbiologie soit une espèce d'inoculum qui va re-être intrusive et invasive et reprendre possession du pain. C'est un petit peu comme le fromager aussi qui, après avoir fait son fromage, va le mettre en cave et les bactéries lactiques vont jouer tout un rôle et nous rendre d'ailleurs la chose meilleure, plus digeste et plus nourrissante. Et donc, il faut que le pain recouvre sa microbiologie, il faut que le pain replonge dans une huche à pain, dans une mai, dans un pétrin dans lequel il a été confectionné, dans lequel la microbiologie a été savamment et patiemment entretenue pour être là, pour être vivante et que ça joue le rôle comme une cave à pain qui va réinjecter des bactéries lactiques au niveau du pain et le pain va devenir une alimentation probiotique et qui va accroître et se mettre en conjonction avec nos bactéries lactiques et vous savez que sans l'interface vie de nos bactéries lactiques, nous serions incapables de digérer correctement et de métaboliser les nutriments, etc. Je pense que la clé d'un avenir serein c'est cette fameuse couverture, cette immunité et notre armure immunitaire, ce sont nos bactéries lactiques, on est en train de l'oublier complètement, on désigne des ennemis auxquels on veut faire la guerre par de la chimie, c'est pas la bonne méthode, c'est pas le bon chemin, c'est pas le chemin de la vie et je crois que les microbiologistes feraient bien aujourd'hui de prendre la parole pour nous parler de bactéries lactiques, nous parler de microbiologie, de couverture immunitaire et de l'adjonction et de l'entente énorme et absolument nécessaire que nous avons besoin d'avoir avec le monde de la microbiologie et donc il faut que le pain recouvre sa microbiologie, il faut qu'il redevienne vivant. Alors merci pour cette éloge du microbe, on relira avec plaisir Marc-André Solos qui est aussi publié chez Actes Sud comme quoi il y a beaucoup de cohérence dans cette maison. Tout à fait. On va passer de la science à la langue si vous voulez bien parce que souvent le vocabulaire autour du pain est assez pauvre contrairement à celui du vin qui depuis quelques années est encensé et alors votre livre évidemment il prend ça à revers et donc c'est la revanche du vocabulaire du pain, vous avez une langue très très riche pour parler du pain, à la fois vous convoquez les lettres, on croise beaucoup Dodez et Giono mais vous convoquez aussi beaucoup la musique avec Bach et Mozart alors est-ce que la toccata et le crépitement de la baguette c'est le même combat ? Oui mais pour moi c'est aussi évident tout ça c'est je pense que Mozart a une propension énorme à faire que des gens que l'on met dans le calme du fournil avec juste le ronronnement du four à côté cette douceur cette douce chaleur qui fait comme disait Vincennaud aussi que le grillon chante été comme hiver et la personne qui est là si elle baigne là-dedans au moment où elle s'approche elle met ses mains sur la pâte du pain pour le façonner pour faire une étape de panification particulière elle n'est pas la même et son geste n'est pas le même et le pain va le ressentir Votre démarche elle n'est pas du tout égotiste vous écrivez à un moment je ne suis pas là pour faire une semence Roland Feuillat c'est au contraire l'école les 500 personnes qui viennent se former aux techniques du pain bio chez vous elles le mettront en application dans des lieux très divers des restaurants des coopératifs des cantines et avec des semences libres de droit quel regard vous portez sur cette je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire est-ce que c'est une armée est-ce que c'est des ambassadeurs du renouveau gustatif comment est-ce que vous les voyez grandir tous ? déjà par rapport à l'égo je pense que le sujet est extrêmement délicat c'est un questionnement de tous les jours est-ce que je fais preuve de prétention d'orgueil de fierté dans toutes les nuances que cela recouvre je pense que c'est bien difficile d'abandonner totalement ce lien à l'égo parce que c'est évident que moi je reçois beaucoup de choses par ce chemin parcouru et je reçois énormément de témoignages je reçois énormément de sollicitations et bien sûr que j'en ressens souvent beaucoup de joie et d'allégresse mais oui je ressens beaucoup de fierté parce que je pense que la fierté ça peut justement être emprunt d'une forme de noblesse de légitimité et puis je me sens défendeur de quelque chose aussi par rapport auquel ce quelque chose il peut m'arriver d'agir avec véhémence de me sentir investi de la mission de devoir défendre certaines choses mais après dans les gens qui sont passés ici et qui viennent on a deux catégories de personnes on a je dirais ceux qui veulent voir le monde changer pour leurs enfants et puis on a une nouvelle génération qui arrive et qui elle est absolument enthousiasmante moi aujourd'hui j'ai une véritable passion et une véritable propension à essayer de donner tout ce que je peux donner aux trentenaires voilà parce que c'est eux qui vont porter le monde de demain et on ne leur laisse pas forcément un héritage bien extraordinaire mais je trouve que là justement il y a une nouvelle génération qui arrive je dirais de 20 à 35 ans où là on voit des gens qui ont des capacités et il y a une espèce de renouveau de la foi si je puis dire alors qu'il n'y en a plus rien à voir avec celle qu'on a voulu nous inculquer enfin je dirais mais justement un renouveau de la foi de la foi qu'il peut exister quelque chose qui est au-delà de nous et qui est dont la valeur intrinsèque est supérieure à la somme de nos valeurs individuelles et ce quelque chose c'est d'avoir la foi qu'il faut agir pour le vivant parce que sans la foi on ne le fait pas notre schéma de pensée il est bâti pour élaborer notre propre survie notre propre confort et éviter tout ce qui peut nous mettre en danger or pour justement agir pour le vivant et aller vers ce monde de demain nous devons aujourd'hui sortir de nos zones de confort c'est incontournable c'est pour ça que moi je n'hésite absolument pas à utiliser ce terme de coercition d'ailleurs qui est une valeur tout à fait rubistique quand on rentre en mêlée il faut la coercition on n'y va pas par les fleurettes avec ceux d'en face et ni même avec nos coéquipiers on a besoin de se mettre dans ces logiques de coercition pour être capable d'agir réagir et préparer ce monde de demain ensemble et d'agir pour le vivant et il faut qu'on ait la foi dans l'amour pratiquement dans l'amour de l'autre je pense que ce qui va sauver le genre humain c'est si nous rentrons dans les grandes phases dans le grand domaine de l'altruisme et que nous retrouvions le chemin de l'altruisme Jean-Philippe est-ce que vous partagez cette foi votre livre part de façon assez proustienne à la recherche du pain vivant Troust à la fin il retrouve le temps est-ce que vous avez retrouvé le pain vivant vous ? ah oui bien sûr je crois que beaucoup de ceux qui ont rencontré Roland qui ont fait ses stages qui ont lu ce livre qui ont goûté ce pain ont compris que quelque chose s'était passé et quand vous avez goûté ce pain vivant effectivement vous avez un petit peu de mal à revenir à ce pain issu des variétés modernes qu'on trouve partout c'est 99% de la production partout dans le monde issu de ces variétés dites modernes donc tout ce que vient de développer Roland c'est vraiment l'école de l'humilité qui est enseignée par le pain les gens reviennent vers le pain à la fois comme aliment mais comme fil conducteur comme voix avec un V majuscule et quand on se souvient un petit peu de la manière dont le pain est articulé au monde de la spiritualité du religieux quand on voit à quelle façon il a pris sa place sur l'autel dans l'église alors même si l'église ne nous intéresse plus enfin tout au moins une grande majorité d'entre nous le pain sorti de l'église sorti du temple n'en continue pas moins à véhiculer cette parole sacrée auprès de nous donc notre retour vers le pain c'est le retour vers le sacré et je crois que c'est quand même une excellente promesse le sacré et la vie ça va plutôt très bien ensemble et je vous laisse le mot de la fin Roland je disais il y a peu de temps un article sur des cabines distributrices automatiques de baguettes qui se développent dans des petites communes sinon on voit qu'il y a des rayons boulangerie qui se développent dans les grandes surfaces complètement à rebours de votre démarche j'entendais de l'optimisme à l'instant dans les trentenaires qui viennent se former chez vous pourquoi est-ce que vous êtes optimiste pour le renouveau du vrai pain demain moi j'ai la chance d'avoir pu développer un partenariat magnifique avec une fratrie trois frères qui sont d'une famille de meuniers depuis 13 générations je crois et qui m'ont permis d'accéder à des dizaines de boulangers du renouveau et dans toute la France il n'y a pas longtemps j'ai passé 10 jours en Alsace et dans les Vosges par exemple et je peux vous assurer qu'il y a un renouveau de la boulangerie qui est en route parce que moi j'adore les boulangers ce sont des gens qui font un énorme don d'eux-mêmes et on a au nouveau de la passion et voilà encore un terme qui va rentrer dans la sphère du sacré mais qui est un très beau terme parce que la passion c'est quand même le don de soi voilà de penser qu'on peut servir et que servir c'est quelque chose qui peut être éminemment noble et servir le pain servir la vie et je rencontre une nouvelle catégorie de boulangers de petits artisans le mot artisan est en train de reprendre du sens reprendre de l'énergie et je peux vous indiquer même bon nombre de boulangerie absolument extraordinaire où il y a un renouveau et justement avec des gens qui se remettent à travailler des véritables variétés de blé qu'ils maîtrisent qu'ils connaissent avec des farines de très grande qualité à la meule de pierre très fraîche entièrement sur le vin naturel sans action de quoi que ce soit des fermentations très longues des cuissons très douces à chaleur tombante etc beaucoup de patience beaucoup de douceur aucune violence et beaucoup de gentillesse énormément de gentillesse je peux vous présenter les boulangers qui vont vous bouleverser de leur gentillesse naturelle et donc bien sûr comment ne pas être trop optimiste par rapport à ça alors je ne vous dis pas que sur la globalité des boulangers tous sont comme ça non mais il y a un renouveau il y a un mouvement qui est parti qui est en route et qui ne va faire que croître je suis sûr et certain merci infiniment pour cette bouffée d'optimisme à tous les deux on mettra la liste des boulangers sans violence et avec beaucoup d'amour en dessous de l'épisode comme ça on pourra aller chercher du bon pain merci beaucoup c'est nous qui vous remercions au revoir merci dans cet épisode vous venez d'écouter Jean-Philippe de Tonac et Roland Feuillasse auteurs du livre A la recherche du pain vivant dans la collection Domaine du possible les auteurs de la collection Domaine du possible proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés Domaine du possible une collection des éditions Actes Sud interview par Vincent Edin réalisation Clément Nouguier enregistrement à l'arrière boutique studio une production création collective pour les éditions Actes Sud C'est parti pour les éditions C'est parti pour les éditions C'est parti pour les éditions